Dans Marc chapitre 9, le verset 49, il est écrit « Car tout homme sera saleux du feu. » Or, ce n'est pas normal, c'est incompréhensible. On est salé par le sol et on est brûlé par le feu. Aucune personne ne peut mettre sa main dans le feu et ne pas être brûlé mais être salé. On comprend alors que le Seigneur était en train de véhiculer un message mais qui était caché qu'il fallait révéler. On est en train de faire allusion à des hommes mais qui sont censés être salés. Et rappelez-vous des matières où il était en train de dire « Vous êtes le seul de la terre et si c'est seul, père, ça s'avère, comment on va faire pour la lui rendre ? » En d'autres termes, c'est extrait de la parole, c'est la réponse pour cette élite qui est censée influencer la terre mais qui, des fois, ça arrive que cette élite puisse perdre la saveur. Qui, des fois, ça arrive que cette élite puisse ne pas être influent face à la société, face au secteur de la société. La bonne nouvelle que je vous amène, c'est qu'on connaît maintenant comment redonner le goût, comment redonner l'influence. À cette élite dont tu fais partie, tu dois influencer la société de laquelle nous sommes. Et ici, j'aimerais parler de feu en deux dimensions. La première dimension, je parlerai du feu comme les épreuves. Vous devez savoir que si, dans votre vie, vous remarquez ce que je suis en train de dire, comprenez que vous êtes dans cette élite et vous êtes appelé à influencer la terre, à influencer votre secteur, votre société et votre secteur. La première chose, vous allez vous rendre compte que vous avez des combats, vous avez des problèmes. Les plus grands problèmes qui surpassent votre intelligence, ça n'arrive qu'à vous. Ces problèmes, ce n'est pas pour vous tuer. Ces problèmes, ce n'est pas pour mettre fin à votre vie. Mais ces problèmes, ce ne sont juste que les feux par lesquels Dieu est en train de vous faire passer. Enfin de redonner l'influence. Enfin de vous redonner le goût. Enfin que vous soyez en mesure d'influencer. Il est écrit dans Esaïe, j'étais créé Jacob, j'étais formé Israël. De la création à la formation, vous allez vous rendre compte que la formation de Jacob était le feu. Il s'est bâti avec un ange. Il s'est bâti jusqu'à être brisé la voiture de la hanche. Je vais redire à une personne qui, sur cette vidéo, sait que tu n'as plus à te plaindre par rapport aux difficultés avec quoi tu es en train de faire face. C'est simplement les feux dans lesquels Dieu te fait passer afin de sortir la meilleure version de toi pour que tu sois cette personne influente dans la nation, dans le monde et dans la société. Mais la deuxième dimension des feux, c'est la dimension du feux du Saint-Esprit. Vous devez savoir la société dans laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous sommes, vous ne pouvez pas influencer seulement par des paroles. Si vous devez influencer, vous devez être en détention des feux. Si vous êtes appelé à influencer, vous devez avoir une puissance, un pouvoir spirituel qui fera en sorte que tout ce que vous allez faire, vos gestes et actes ne soient pas naturels, mais que ce soit accompagné d'une puissance de la parole de Dieu qui est l'anxion et la puissance du Saint-Esprit. Priez et demandez à ce que Dieu par le Saint-Esprit puisse embrasser votre vie du feu afin que vous puissiez faire face à cette génération. Je prie pour toi comme prophète de Dieu, comme l'ange de l'éternel, alors que tu seras en train de dire amen à cette vidéo, que Dieu libère le fait de l'esprit, l'anxion de l'esprit tombe sur toi. Peu importe c'est dans quoi tu travailles, tu es dans la politique, dans le milieu étudiant, dans les affaires, une anxion destinée à ce que tu fais vient sur toi, enfin que tu te démarques dans ce que tu fais et ainsi par ta démarcation, tu arrives à influencer le monde autour de toi et que le royaume avance. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et que vous soyez parmi ceux-là dont le feu va saler. Shalom.